salut les amis c'est tuto android j'espère que vous allez bien moi pour ma part ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo 5 astuces que je vais vous présenter depuis la mise à jour sur android donc voilà android 10 est sorti il ya déjà un petit temps mais bon il ya quelques petites astuces intéressantes que je peux vous montrer alors si cette vidéo vous plaît une deuxième partie sera consacrée à cela parce que j'ai trouvé 10 astuces mais je vais vous présenter vous en présenter 5 dans cette vidéo donc tout d'abord ça va être le fond noir le thème sombre si vous préférez donc il est pas mal connu ou même apprécié de part par plusieurs personnes donc comme vous voyez je l'ai déjà activé sur un sur mon téléphone donc normalement tout tout ça c'est blanc c'est blanc c'est entouré de blanc voilà pour l'avoir tout simplement vous allez dans affichage et luminosité donc moi sûrement oui c'est comme ça que ça s'affiche autrement affichage et là vous avez plusieurs choses moi directement le mode sombre apparaît là autrement ça peut être dans une sous catégorie par exemple vous pouvez avoir une catégorie comme ça mode et température et là ça peut vous mettre mode sombre moi sur huawei ça m'affiche directement ici donc si je le désactive voilà ça met le thème en blanc et autrement ça me met le thème sombre en noir donc voilà première astuce terminée c'est parti pour la deuxième donc on se retrouve pour la deuxième astuce qui va consister à un à bouger sur son téléphone donc par exemple à quitter une application mais tout ça avec des gestes donc comme vous le voyez en bas de mon écran j'ai trois boutons pour faire retour pour quitter l'appli directement soit pour aller directement à mon écran d'accueil ou pour voir les dernières pages que j'ai ouvert et ben ça vous pouvez le faire avec des gestes sur android 10 donc je sais que sur apple par exemple ios ça le fait beaucoup vu que maintenant il ya plus de boutons en bas donc voilà je vous montre combien il faut faire alors bon paramètres bien sûr système et là vous avez plusieurs modes qui sont alors moi c'est navigation système et là vous avez l'option gestes moi voilà j'ai la navigation à trois touches le doc de navigation nous ce qui va nous intéresser c'est les gestes hop on valide vous avez aussi un petit tutoriel pour vous aider donc je vais le démarrer pour vous montrer donc la voie de lisser le droit le doit faire à la gauche on a ensuite à droite par le bas donc voilà là ça vous pouvez aussi ben voilà laisser votre doigt appuyé pour montrer pour voir les applications que vous avez ouvert à moi donc si je test là je passe vers le bas voilà donc là j'ai plusieurs j'ai plusieurs applications que j'ai ouvert et ensuite je peux quitter si je fais comme ceci donc voilà et ensuite vous pouvez faire ce que vous voulez retourner sur l'application que vous vouliez donc voilà c'était tout voilà c'est très intéressant franchement pour s'habituer un peu donc voilà maintenant troisième astuce donc la troisième astuce va consister à partager votre connexion wifi grâce à un qr code voilà c'est que disponible sur android 10 et je vais vous le montrer de suite vous allez dans votre wifi vous cliquez de nouveau dessus pour la voir et voilà ensuite ça vous affiche un qr code que vous pouvez envoyer à tous ceux que vous souhaitez bien sûr pour ma part pour ma sécurité même je flotte tout ça donc comme ça vous ne verrez pas le qr code donc voilà et aussi le nom de ma connexion wifi bon c'était tout c'était un truc très rapide un franchement il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre pour un pour cette astuce là c'est juste deux trois clics par ici par là donc voilà on se retrouve pour l'astuce 4 à tout de suite on se retrouve pour la partie 4 donc là ça va être comment pouvoir gérer des autorisations de certaines applications donc alors comme vous le savez il ya des applications qui vous demandent avant de pouvoir y jouer par exemple si c'est un jeu ou d'autres il vous faut accepter des autorisations et ça vous pouvez le gérer maintenant alors ce qu'il faut faire c'est vous allez dans applications gestion 10 et ensuite ça vous ça vous affiche toutes les autres les applis qui vous demandent des accès par exemple agenda il ya trois applications qui à haute qui a été autorisé que j'ai autorisé sur 14 appareil photo 15 sur 45 donc là vous voyez qu'il ya un grand nombre d'applications qui a besoin de vous donner donc voilà par exemple le stockage 44 sur 77 donc voilà malheureusement le stockage pour la plupart des jeux c'est obligatoire et ensuite vous avez des autorisations supplémentaires donc détecter les mouvements éclair des messages instantanés informations concernant la voiture mais ça c'est pas trop important donc voilà et ça vous pouvez les gérer imaginons je vais agenda je vais regarder par exemple là il y en a trois d'autoriser agenda google et liste des contacts autrement tous les noms autorisés s'affiche là vous avez voie vidéo facebook gmail email bloc note donc voilà et si vous voulez enlever par exemple l'autorisation des agendas vous pouvez faire refuser donc là voilà ils vous préviennent si vous refusez cette autorisation il est possible que cela a fait certaines fonctionnalités de base de votre appareil donc voilà si vous voulez laisser autoriser vous laissez autrement vous pouvez bien sûr les 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 refuser donc voilà bon on se retrouve pour la dernière astuce la numéro 5 on se retrouve pour la cinquième astuce alors il y a la possibilité maintenant de plan android 10 de savoir quel site vous souhaitez copier donc là par exemple j'ai choisi un site voilà de fan droid donc voilà les trois meilleurs smartphones récents de février 2021 on va rien où il vous présente tout ça moi c'est pas ce qui va m'intéresser je vais plutôt aller là je vais vouloir copier le lien voilà si je fais directement partager ça me montre ici quel type bas de documents ou de liens youtube ou peu importe je souhaite copier donc voilà c'est super intéressant ensuite voilà vous avez des applications vous souhaitez le copier copier juste le lien envoyé à vos applis qr code même imprimé voilà donc voilà c'était la dernière astuce malheureusement c'était assez court mais bon il est il est quand même très intéressant ce petit tutoriel bon j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à voilà me laisser pas mal de like ou à vous abonner et je ferai la partie 5 donc peut-être dans deux trois deux trois semaines environ donc voilà n'hésite pas à t'abonner à la chaîne youtube on est actuellement je ne sais plus combien like cette vidéo comment là et partage là et voilà 1654 voilà je vous en remercie amplement bientôt les 1700 donc voilà go c'est parti bon je vous remercie amplement voilà les comment abonne toi et partage cette étude android on se retrouve dimanche prochain à 15 heures pour une prochaine vidéo